Au fil des jours nous en apprenons davantage sur la prochaine extension de Guild Wars 2 Gentier Wilds et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le lore. Nous allons chercher à comprendre qui sont ces fameux codans des basse-terres. Comme vous le voyez à l'écran, nous allons donc parler du billet qui est sorti le 10 juillet sur cet aperçu des codans des basse-terres et donc l'histoire de Gentier Wilds. Alors évidemment comme ils le mettent eux-mêmes en rouge, en gras, en italique, en tout ce que vous voulez, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous voulez découvrir l'extension par vous-même, ne lisez pas cet article et du coup n'écoutez pas cette vidéo non plus, sinon ce serait un petit peu dommage. Déjà le premier point important sur lequel ils reviennent très rapidement c'est que l'histoire de Gentier Wilds va être une suite directe de celle de Secrets of the Oscur, ce qui était plutôt pas du tout indiqué, au contraire ils avaient l'air d'annoncer que chaque extension serait vraiment distincte les unes des autres vu que la saga est terminée et pour autant vous allez voir qu'en fait, même si ça va pas être une suite dans le sens si vous n'avez pas fait la première vous ne comprendrez rien la suivante, ça va quand même découler petit à petit et tracer un fil rouge au fur et à mesure que nous allons explorer les différentes mises à jour. Globalement dans ce billet ils vont reparler un petit peu de la toute fin d'Amnd of Dragons et les effets que ça a eu sur Secrets of the Oscur et du coup les effets que ça a eu également sur le reste du monde dont celui que nous allons explorer au cours de cette extension. Si vous êtes toujours là, c'est qu'à priori vous n'avez pas peur de vous faire spoil et nous allons pouvoir rentrer dans le détail avec le lien, avec Soto. Il refait un petit résumé sur ce qui s'est passé précédemment, la fin du cycle des dragons avec la mort de Suon a provoqué une puissante explosion d'instabilité magique qui a brisé toutes sortes de barrières et c'est la base de Soto. Oren s'est immédiatement mis au travail pour tenter de filtrer ses magies et essayer de rétablir une certaine stabilité mais pour autant il y a eu quand même des répercussions avec un tel transfert de puissance. Avec Soto, le commandant s'est retrouvé dans un territoire complètement inconnu où nous avons appris que l'aiguillon du monde, un puissant conduit forgé par le sorcier Isgaren a été fracturé par cette explosion. L'aiguillon représentait l'une des rares barrières qui nous sépare d'un potentiel cataclysme et il n'a fallu que quelques instants pour que les habitants d'un monde parallèle, à savoir les cryptis, viennent prendre un chemin pour le nôtre et s'installer avec des agressions via des fissures etc. C'est comme ça que nous on découvre cette guerre qui fait rage depuis fort longtemps entre la garde astrale, les sorciers, et les cryptis, ces espèces de démons. Au cours de l'histoire de Soto, le commandant aide la garde astrale à prendre le dessus sur Héparc, le roi des cryptis. Une fois que ceux-ci sont vaincus, on se rend compte qu'en fait nos amis les sorciers sont de puissants alliés, certes, mais en même temps, pourquoi ils ne sont pas intervenus plus tôt ? Pourquoi on n'a jamais entendu parler d'eux alors qu'ils savent tout de nous ? Donc il y a plusieurs questions qui ont été soulevées par Soto et auxquelles on n'a pas forcément encore les réponses. Mais c'est là que le fil rouge se tisse, c'est que en ayant commencé à les rencontrer via Soto, nous savons que nous en saurons plus au fur et à mesure des mises à jour avec par exemple Tian Tianwei. A l'heure actuelle, le commandant désormais guide, lutte, donc lutté contre et par Candaios, ça c'est nous notre boulot de notre côté, on s'est occupé des cryptis, mais pour autant les cryptis se sont aussi occupés du reste de la Tyrie. En fait, cette menace a fait l'objet de bien des discussions entre les différentes nations. Le début de la prochaine extension sera donc le commandant qui va être invité à participer à la première rencontre de l'Alliance Tyrienne dont on a un petit peu parlé dans les précédents billets et dont on a vu un certain screenshot quelque part dans la réunion avec pas mal de hauts représentants. Donc ils ne veulent pas nous dire encore précisément qui sera convoqué pour pas tout nous spoil non plus. Mais en tout cas, il y aura de nombreux représentants de plusieurs races pour voir un petit peu ce que cette alliance va mettre en avant dans le développement de la Tyrie indépendamment de l'histoire principale. C'est à dire que nous, on a fait notre travail en IOS, mais que s'est-il passé pour eux ? Que se passe-t-il dans le reste du monde ? Et bien c'est là-dessus qu'on va revenir. L'Alliance va nous en dire un petit peu plus et on va voir du coup les prochaines missions qui nous attend. La région principale de Djentir, la première assemblée de l'Alliance Tyrienne va nous expédier directement dans les régions de Djentir. On va partir au nord du Promonteur Divin, bien au-delà de la frontière qui tienne et le premier objectif au cours d'une périlleuse mission sera d'aller rencontrer ces Kodans qui vont nous accueillir même s'ils sont hésitants, vu qu'ils ne nous connaissent pas du tout, ça se comprend et le but va être d'explorer d'une part la carte donc les Codes des basses terres et en même temps d'en apprendre davantage sur leur culture donc ça on l'a vu au cours des différents billets. L'idée ça va être de le faire d'un point de vue lore au niveau de l'histoire du jeu en lui-même et d'un point de vue gameplay ça se fera par le biais de la maîtrise avec la lance, le housing, etc. Au cours de l'histoire nous nous aventurons plus encore en Djentir, on va pas rester sur cette seule première terre et nous allons aller explorer les différentes îles autour. On sait qu'il y a de nombreuses histoires sanglantes, brutales et sombres alors que pour une fois on n'y est pour rien vu qu'on s'est toujours tenu éloigné, c'est pas nous qui avons foutu le bordel. Nous savons que Sol par contre et les premiers membres de son blanc manteau s'y sont rendus et à l'époque ils cherchaient quelque chose et ils sont revenus avec l'œil de Djentir. On sait également qu'il y a d'autres entités notables qui se sont déjà aventurés dans cette région et sur la première île que nous allons atteindre, la Sintry de Djentir, nous commencerons à démêler un petit peu cette histoire tragique qui s'est déroulée dans le village en ruine de Gavry. Un endroit a priori fort intéressant sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus pour rencontrer les ours qui l'habitent. Et maintenant on va pouvoir parler des codans des basse-terres. Les fameux nouveaux PNJ qui sont proches des codans d'un point de vue physique mais qui sont pourtant fort éloignés d'un point de vue de l'ordre. Un des éléments qu'ils ont développé et qui leur a fait vraiment plaisir, ils étaient ravis de pouvoir nous présenter par la suite, c'était cette nouvelle faction les codans des basse-terres. Ils sont en gentil depuis d'innombrables générations et du coup, ils se sont grandement éloignés des codans que l'on connaît. La région a beau être aussi dangereuse que peu accueillante, eux, ils sont devenus experts en survie et se sont taillés un mode de vie confortable voire douillet via le fameux Aussie. Tous ceux qui habitent ces basse-terres sont des combattants talentueux et apprennent des tactiques de survie dès la plus tendre enfance. Ça, ça va être la manipulation de la lance entre eux. Le guide passera beaucoup de son temps en gentil à découvrir des choses sur les codans et auprès d'eux car ils ont beaucoup à enseigner. Ça, c'est le système de maîtrise. Formant une société éloignée de leurs cousins du Nord depuis si longtemps et vivant dans un tout autre environnement, ils diffèrent légèrement des codans que nous connaissons. Comme je vous le disais, ils gardent globalement l'apparence physique et d'un point de vue histoire, composition de leur société là par contre. La principale différence est au niveau de leur croyance spirituelle. Les autres codans révèrent la volonté et l'équilibre de codas, les habitants des basse-terres vénèrent leur environnement. Globalement, ce sont des codans écolos. La relation qu'ils ont avec lui est la responsabilité qu'ils ont en tant que régisseurs de leur terre. On est vraiment sur la place de l'être humain dans le monde actuel ou la place des codans dans leur société mais ils ont une vision écolo globalement. Au lieu de se considérer comme des protecteurs éclairés élus de codas comme peuvent le faire les cousins du Nord, les codans des basse-terres estiment qu'il est de leur devoir de préserver l'équilibre nécessaire dans un lieu rude où il est plus aisé de prendre que de donner et donc on va devoir apprendre auprès d'eux à gérer aussi tout ça et c'est comme ça qu'on va d'ailleurs débloquer nos nouvelles maîtrises. Ces différences ont des répercussions sur d'autres aspects de leur société. Par exemple, les codans habituels ont un porte-parole spirituel qui est appelé la voix et un protecteur physique appelé la griffe. Dans les basse-terres, il n'y a que la griffe donc on est que sur une brute. Mais en fait non, est-ce que du coup la société s'est adaptée et la griffe elle a un conseil autour d'elle qui va justement représenter les rôles essentiels dans le village pour réfléchir avec elle. Tandis que le guide, donc nous, passera du temps avec les codans des basse-terres pour gagner leur confiance, nous aurons davantage d'aperçu de leur vie et de leur histoire en tant que président de Janteer. On voit d'ailleurs dans le screen juste en dessous qui sont tranquillement posés autour du feu, certes, mais avec un Razia Felis, les fameuses nouvelles mises à jour du Razia Felis pour le PVE. Direction le nord vers Janteer. Les habitants de la Tyrie sont sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Il est temps que les nations s'allient et collaborent à une échelle mondiale. Ça, c'est le speech qu'on a depuis le début de Guild Wars 2. On s'est alliés contre Zaytan avec tous les alliés de l'époque, les Zilek et compagnie. On s'est alliés contre Mordromoth, on s'est alliés contre chacun des gros dragons qu'on a affronté. Et pour autant, il y a encore temps de faire une plus grosse alliance encore, ça me fait toujours rire ce speech qui revient. Si ces graines d'alliance ont été semées sous la menace des dragons ancestraux, c'est ce que je disais juste avant, leur finalité n'a pas pris fin avec les dragons. Quand de nouvelles menaces émergent, il est bon d'avoir des amis de son côté. Quand le monde te persécute, il te doit de persécuter le monde, comme dirait l'autre. Quel meilleur endroit pour commencer qu'avec les personnes vivant à côté de chez soi ? Les codans des basse-terres seront peut-être de précieux alliés. Nous sommes ravis de vous avoir offert quelques premiers aperçus et nous comptons en dire davantage sur l'histoire des personnages, etc. Mais il faudra revenir pour d'autres billets au fur et à mesure que l'extension approchera. Et avec un petit speech sur le rappel, vous pouvez précommander l'extension dès aujourd'hui, dès hier, dès quand vous voulez, ou vous pourrez commander l'extension quand elle sera sortie libre à vous. Vous avez toujours le lien dans la description si vous souhaitez me soutenir. Merci d'avance. Moi, en tout cas, je suis ravi d'en savoir un petit peu plus sur le lore parce que c'est vrai que je suis un peu comme Matisse et concrètement, j'adore quand on a de nouvelles informations, même si j'ai la mémoire courte au fur et à mesure, mais je suis toujours content d'en apprendre plus. C'est très bien qu'on savoir plus sur ces codans. Sur toutes les codans, ça a clairement été une race qui a longtemps été demandé pour être jouable in-game. Hélas, on a juste un Tony qui n'est pas vraiment une race jouable, même si quand on est sous forme de tonique, on peut se battre et tout sous forme de tonique, donc on a quand même presque une race jouable. Toujours un plaisir de savoir plus, de comprendre un petit peu mieux qu'est-ce qu'on va faire là-bas parce que c'est vrai qu'on peut se dire bon, ben voilà, on s'est débarrassé des cryptis et maintenant comment ils veulent, comment ils veulent enchaîner sur une toute autre extension qui n'aura, entre guillemets, aucun rapport avec les cryptis. Bon, finalement, il y a ce fil rouge qui va se tisser au fil des extensions. Suwon a entraîné des répercussions à travers le monde, en partie avec les cryptis. Du coup, rencontrer sorciers qu'on va re-rencontrer par la suite parce qu'ils sont dans plein d'autres affaires et que les explosions de Suwon ont touché toute la planète Tyrienne et pas juste la zone sur laquelle on a exploré. Et j'aime beaucoup le côté dans ce billet où, ouais, le commandant, il fait sa vie, mais pendant ce temps, il se passe d'autres trucs ailleurs. Faut pas l'oublier, on n'est pas le seul personnage de cette histoire et du coup, il y a bien des aventures à suivre autour du globe et ça, c'est très intéressant. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. J'attends vos retours en commentaire, évidemment. Et moi, je vous dis ciao, ciao, c'était Baderas. Sous-titrage ST' 501